Bonjour les athlètes, vous le savez, mon métier c'est entraîneur de natation. Et en ce moment, la question qui revient régulièrement lorsque j'ai le plaisir de discuter avec certains d'entre vous, c'est comment faire pour maintenir une condition physique optimale pendant le confinement. Car comme vous le savez, les semaines passées loin des bassins, ce sont des semaines qui vous éloignent de votre objectif. Surtout lors des périodes charnières comme l'hiver où le volume d'entraînement est souvent plus élevé pour les nageurs et les triathlètes. La solution que je m'apprête à vous dévoiler est non seulement efficace lorsque vous êtes confiné, mais aussi lorsque votre vie de fois et demi, vos horaires ou votre travail ne colle pas avec l'ouverture des bassins. Car vous le savez, parfois c'est compliqué de vous entraîner. Avant de vous donner des exercices sur un outil que j'aime particulièrement coacher, lors de mes séances avec mes élèves, je voudrais prendre le temps de partager avec vous un autre outil souvent présenté et à votre portée pour pouvoir vous entraîner. Le tubing est un excellent outil pour les nageurs et les triathlètes qui souhaitent progresser et surtout entraîner leur poussée subaquatique. Les mouvements se faisant hors de l'eau, vous allez pouvoir vous arrêter à des endroits bien précis pour pouvoir observer et vérifier la position de vos articulations lors de votre traction et ainsi pouvoir opérer certains rééquilibrages si cela s'impose. Le tubing est donc un excellent outil pour pouvoir travailler sur la traction au niveau des bras. Cependant, il représente un inconvénient majeur, c'est qu'il ne va travailler que sur le haut du corps. Donc même si je ne peux que le conseiller, il reste limité. C'est pour cela que je souhaiterais vous présenter le travail avec sang. Vous le savez, la natation est un sport très complet mais également très exigeant. C'est pour cette raison que vos entraînements de natation doivent inclure des exercices spécifiques visant à renforcer vos capacités physiques et physiologiques. Les exercices avec sangles de type TRX représentent pour les nageurs un excellent outil pour pouvoir atteindre cet objectif. Les sangles sont communément appelées TRX. On va partir de cette base, veuillez m'en excuser, je vais faire un petit peu de publicité pour cette marque mais au moins on sait de quoi on va parler. D'abord, rappelons ce qu'est le TRX. Vous avez certainement dû entendre parler de travail en suspension et le TRX consiste en un arnais qui est attaché à un point fixe, qui peut être un support mural ou une barre à l'horizontale. Vous allez pouvoir, grâce à ces deux sangles et à votre poids de corps, pouvoir travailler une grande variété d'exercices. Pour un athlète comme vous et à plus forte raison pour les triathlètes et les nageurs, le TRX présente de nombreux avantages, en voici donc 7. Le TRX va vous permettre de pouvoir travailler sur l'ensemble de votre corps. En fonction du tempo que vous vous imposez, vous allez pouvoir travailler en force, en endurance ou la stabilité. Par le biais de circuits alliant différents exercices, le TRX va vous permettre de pouvoir travailler sur des filières telles que l'aérobie, l'anaérobie lactique et alactique. Le TRX est également idéal pour pouvoir travailler votre stabilité grâce à un travail en profondeur sur votre ceinture abdominale. L'intensité de chaque exercice peut être adaptée en fonction de votre niveau et de vos capacités. Autre avantage et non des moindres, le TRX est facile à transporter et ne prend que très peu de place chez vous ou lorsque vous partez en déplacement notamment. Et pour finir, le TRX peut être associé à d'autres entraînements pour pouvoir les compléter comme il se doit. Le TRX ne se contente pas d'être un moyen d'entraîner la force et la résistance musculaire car en effet l'entraînement en suspension permet de travailler sur le corps dans son ensemble. Ainsi, vous allez pouvoir vous rapprocher sensiblement du travail que vous allez effectuer dans les bassins. En outre, vous allez pouvoir tutoyer certaines filières énergétiques ainsi que certaines capacités musculaires que vous allez pouvoir réutiliser lorsque vous allez aller dans les bassins. Vous l'aurez compris, le travail avec sangle est un excellent moyen de pouvoir travailler votre endurance, votre capacité aérobie et il s'inscrit comme un entraînement intimement lié aux qualités nécessaires dans la pratique de la natation. Une fois n'est pas coutume, je vais vous fournir 4 exercices que vous allez pouvoir réaliser dès maintenant avec bien sûr l'explication du transfert dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez maintenant de quoi commencer à vous entraîner, vous avez matière à pratiquer. Mais je voulais terminer par quelque chose de très important. En vrai, les athlètes qui arrivent à performer mieux que les autres, ceux qui, malgré les circonstances de la vie, sortent plus fort que les autres, les athlètes qui sont meilleurs que les autres dans l'eau sont ceux qui pratiquent et qui s'entraînent régulièrement. Par contre, je vous l'accorde, tous les meilleurs athlètes se font coacher. Car répéter inlassablement les mêmes exercices, les mêmes mouvements ne vous mènera pas loin. C'est pour cela que je vous ai concocté un programme spécifique, un plan sur 8 semaines qui va vous permettre de rester entraîné malgré les aléas de la vie. Vous le trouverez dans le premier lien en description. Mais s'il vous plaît, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas happer par les événements qui peuvent se produire dans votre vie et rester entraîné.